Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Secouer très violemment un bébé peut le mettre en danger, car les muscles de son cou ne sont pas encore assez forts pour retenir sa tête. A cause des mouvements d'avant en arrière, le cerveau heurte les parois du crâne. Ces chocs peuvent l'abîmer et provoquer une hémorragie cérébrale. Les premiers symptômes sont parfois difficiles à identifier, comme une nausée sans fièvre. Et comme la cause est souvent dissimulée, le diagnostic est très difficile. Le test mis au point par les équipes américaines pourrait le faciliter. A partir du moment où il n'y a pas d'histoire d'accident, qu'il n'y a pas des parents qui racontent quelque chose qui s'est passé et qui a déclenché le changement de comportement du bébé, l'apparition de vomissements, le refus alimentaire, pratiquer ce test permettrait d'avoir une suspicion et d'ensuite pratiquer d'autres examens qui, là, vont mettre en évidence un hématome soulural, des hémorragies rétiniennes au fond d'œil et d'établir le diagnostic réellement de traumatismes crâniens non accidentels par secouement. Et faire le diagnostic le plus tôt possible peut être vital. Il peut y avoir une aggravation des lésions cérébrales parce que spontanément ces lésions cérébrales vont s'aggraver. C'est un traumatisme crânien grave qui va avoir de grosses conséquences. Et ce sont vraiment des bébés qui sont à risque pendant toute leur vie d'avoir une épilepsie grave, d'avoir des retards de développement. Donc vraiment des conséquences extrêmement importantes. Tout ce qui peut permettre de faire un diagnostic plus précoce est intéressant. Car ce diagnostic va aussi permettre d'identifier l'auteur de la maltraitance et mettre le bébé à l'abri d'un nouvel acte de violence. Sous-titrage ST' 501